Je te disais tout à l'heure que si tu regardes le CV de près de tous les nouveaux patrons, Riboloyev, je te répète, franchement, quand tu regardes de près, il y a des choses un petit peu troubles quand même. Mac Court, c'est pareil, qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand il est arrivé, ce qu'il a fait avant, machin. Le Qatar, c'est sans arrêt à ceux qui font des câlins aux terroristes, mais non, en fait, pas trop. Mais les Français ont besoin d'eux parce que sans eux, il n'y a pas d'oseille qui rentre dans le pays. Enfin bon, bref, les débats éternels. Et maintenant, Lopez, c'est pareil. Lopez, il a des sociétés écrans, offshore ou je ne sais quoi. Il fait des montages bizarres aux quatre coins du monde. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut condamner ces gens-là parce qu'ils ont réellement fait des choses pas bien ? Ou est-ce que c'est vu avec le petit bout de la lorniette d'une morale bien à nous ? Ça, j'ai du mal à voir les idées claires là-dessus. Alors, si je vous dis Gallardo, par exemple, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui le voit dans un des chapeaux ? Moi, je l'avais mis dans mon chapeau 4, je crois. Moi, je l'avais mis un peu plus haut. Non, je l'avais mis dans mon chapeau 3, moi. C'était mon chapeau, les espoirs des entraîneurs. L'Ortho ? Non, il n'est pas dans mes quatre chapeaux, moi. Simone ? Non, il n'est pas dans mes quatre chapeaux. Fred ? J'attends de voir les suivants. Moi, je vais me mettre dans le chapeau 2. 2 et Florent ? Moi, aucun chapeau. Très bien. Donc, Gallardo, au revoir. Il n'est pas à la majorité générale placé dans le chapeau. Bravo. Belle ouverture d'esprit, messieurs. Belle ouverture d'esprit américain, les gars. On les voit, les mecs qui sont focalisés sur leur petit championnat, esprit étriqué. Nous avons également dans notre shortlist, le dénommé Villas-Boas, messieurs. Chapeau 4, moi, il est fait. Chapeau 4 pour Daniel. Florent ? J'étais encore et j'allais dire aucun, mais 4 ou aucun, je ne sais pas. 4 ou aucun. Fred ? Non, 4 quand même. Philippe ? Aucun à cause de l'exil, parce qu'on ne sait pas. Simone ? Il va être aucun. Je le connais. C'est pas italien, mais aucun. Et David ? Moi, il était bien dans ma liste, mais il est à l'extérieur du Chapeau 4. Il est dans la liste très large. Il faut forcer de constater que tu es passé de la 19ème place à la 11ème. Donc, tu voulais sauver un petit peu le club qui s'est maintenu. Puis derrière, avec moins, comme l'a dit Hans, il a dit je vais essayer de faire mieux. Et bien, il dit avec moins, j'ai réussi à faire mieux. Pour arriver à t'entendre dire, il a estimé qu'il avait été jeté au loup. On n'a pas les moyens de le licencier, mais sinon, en gros, on le ferait. Il a dit, voilà, je me pose des questions sur le coaching de l'entraîneur, qu'il fasse son boulot. Moi, je trouve que ces sorties-là, quand tu es président d'un club qui n'est pas n'importe quel club, parce que ce club-là, on parle d'investisseurs, je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu puisses avoir des investisseurs comme Gérard Lopez ou comme d'autres qui puissent s'intéresser à un club comme Montpellier, justement à cause, entre guillemets, de Louis Nicolas. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu comme toi, mais United avec ce recrutement, le joueur le plus char du monde, José Mourinho. Celui-là, on en reparlera. J'ai une chronique qui va venir là-dessus. Je fais très taquin. Là, il m'a gonflé, je peux te dire, mon cher Daniel. Je fais très taquin. Oui, vas-y, excuse-moi, Fred, juste une chose. C'est ma chronique qui va venir. Mourinho ? Vous pouvez, non, non, non. Mourinho, il t'a gonflé ? Non, Mourinho ne veut pas gonfler, c'est Pogba qui m'a gonflé. Ah, c'était qui, alors, qui t'a gonflé ? Pogba m'a gonflé. Ah, pardon, Pogba ! Je pensais que tu avais susceté Twitter. Pardon, mais de toute façon, je vais me faire absolument arracher sur Twitter. C'est pas grave ça, tu sais bien que c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il est nul. Il y a des joueurs qui ont des armées de défenseurs. Mais tu sais que c'est pour ça que je suis furieux. C'est parce que, justement, je ne pense pas que Pogba est nul. Je pense que Pogba, il y a un super joueur. Il y a un super joueur dans ce joueur. Mais moi aussi. Ce que j'ai vu, j'ai vu un joueur qui se regarde jouer. J'ai vu un joueur qui est une espèce d'acteur qui joue son propre rôle sur le terrain. Et ça, c'est complètement insupportable. J'ai vu un joueur qui est une espèce d'acteur qui joue sur le terrain.